Bonjour chers fidèles téléspectateurs de la Seine Info.net et Seine Info Internationale. Merci de nous recevoir chez vous pour cette page de l'information. Nous en débutons sur des faits politiques dont Ngann Dembe Touré vient d'être arrêté par la division des investigations criminelles, le patron du mouvement des jeunes patriotes africaines du Sénégal pour l'éthique, le travail et la fraternité, PASTEF les Patriotes. Le parti dissous s'était exilé au Mali voisin alors qu'un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Continuons toujours en politique sur la liste des candidats réactualisés. TAS s'attaque encore à Maki. Le Conseil constitutionnel a mis à jour hier mardi la liste des candidats définitifs retenus pour l'élection présidentielle qui s'établit dorénavant à 19 après le retrait de Dr. Rose Wardini sur X. Tierno Alassane Salle s'attaque à nouveau au président Maki Salle à qui il demande de faire balle à terre. Et cette fois-ci en politique sur la présidentielle, Nathalie Yambou a tenté ce mercredi de se projeter sur ce que mijoterait le président Maki Salle à qui le Conseil constitutionnel a demandé d'organiser la présidentielle dans les meilleurs délais de sa part le président Maki Salle après avoir fait semblant d'accepter la décision du Conseil constitutionnel pour faire retomber la pression interne et externe. Il va perdre du temps en organisant un dialogue que personne ne lui a demandé. Et puis il va démissionner juste avant la date fatidique de la fin de son mandat, a l'écrit l'activiste sur X. Retenons en justice que le ministre de la Justice, Aïssa Tattal Salle, a déclaré hier mardi que les enquêtes sur les émeutes meurtrières de mars et juin 2023 et les plus récentes du mois nées du report présidentiel sont en cours. Ces manifestations sont essentiellement liées au dossier opposant Ousmane Sonkour à Agisar à Mambaïnan. Une quarantaine de personnes ont péri dans ces manifestations. Les acteurs politiques de l'opposition comme du pouvoir se rejettent la faute. Notons sur la page internationale que le président de la transition guinéenne, le général Mahmadi Doumbouya, a annoncé lundi la dissolution par décret du gouvernement dirigé par Bernard Goumour, à ton appris de l'agence guinéenne de presse, toujours sur la page internationale. Ce mercredi 21 février, les ambassadeurs du pays de l'Union européenne se sont mis d'accord sur nouveau paquet de sanctions contre la Russie. Quelques jours avant le deuxième anniversaire de l'invention russe de l'Ukraine, a annoncé la présidente belge du Conseil de l'Union européenne. Un projet de texte vu par l'AFP prévoit en particulier de limiter le commerce des entreprises de l'Union. Et terminons sur la page esports. Le Sénégal est éliminé de la Coupe du Monde de Butshusuke malgré une victoire non pas réussie à se qualifier pour les quarts de finale après la défaite contre le Japon hier mardi sur le score de 6 à 4. C'était tout pour cette page de l'information. Merci de l'avoir suivie et surtout restez connectés sur scène-info.net et scène-info internationale pour toujours rester informés. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.